Ferreiro vous présente 1901, le magazine des associations. L'établissement s'appelle la Maison d'Enfants Providence Miséricorde. C'est une structure qui existe à Arouan depuis 1818. Alors cet établissement, il appartient aujourd'hui depuis 2005 à la fondation qui s'appelle Apprentis d'Auteuil. Le projet associatif d'Apprentis d'Auteuil, c'est de s'occuper de jeunes en difficulté, qui peuvent avoir entre 3 ans et 25 ans, on va dire, et sur plusieurs registres, les 4 termes forts de notre projet, ce sont l'accueil, la protection, ça va avec, l'éducation, il s'agit d'accueillir des enfants et puis les amener à grandir, à révéler ce qu'ils seront eux-mêmes. Ensuite, c'est la formation avec de l'enseignement et de l'apprentissage sur 60 métiers différents, aujourd'hui à travers la France. Le dernier terme, c'est celui de l'insertion, parce que lorsqu'on grandit et qu'on est enfant, on aspire à être un jour adulte, et être adulte, c'est être inséré à la fois professionnellement et socialement. Les enfants qui sont accueillis ici à la maison d'enfants sont des enfants qui sont placés sur ordonnance du juge des enfants et qui étaient reconnus en danger à leur domicile ou pour qui il n'était plus possible de rester au domicile parental pour un moment. Nous, dans nos missions, on doit, dans l'intérêt de l'enfant, travailler le lien entre l'enfant et son parent. Effectivement, les enfants peuvent sortir au domicile de leurs parents, mais quand ce n'est pas le cas, on a des salles ici qui sont dédiées à l'accueil parent-enfant et ça peut être un des supports, faire un jeu de société, faire à manger entre parents et enfants. Ça peut être aussi des sorties à l'extérieur, en ville ou un pique-nique. Mais en tout cas, quand ça se passe ici, à l'intérieur, c'est vrai qu'on a ces salles-là qui sont à disposition et qui sont à un vrai support. À partir de 2007, nous avons entamé un travail d'accompagnement à la parentalité des familles. Nous avons travaillé le projet, nous l'avons apporté à notre partenaire Ferrero et Ferrero a accepté de nous débloquer une somme d'argent pour le remettre à neuf de manière à accueillir les parents dans des conditions dignes et respectables pour les usagers qu'ils sont. Il y a différents types de visites, en tout cas ici, en ce qui concerne l'espace famille. Les visites, elles peuvent être accompagnées d'un travailleur social, donc éducateur, psychologue ou assistante sociale, ou non accompagnée. Donc la famille bénéficie de cette salle, mais sans la présence de quelqu'un. Et quand quelqu'un est présent, effectivement, l'objectif, c'est de soutenir le parent dans sa fonction de parent pour essayer de régler les motifs du placement et de passer à une autre étape. Ferrero vous a présenté 1901, le magazine des associations.